Donc voici la deuxième partie du programme qui fait partie des thèmes au choix. Alors le choix cette année se portait entre alimentation, production alimentaire et environnement ou alors la place de l'homme dans l'évolution. Étant donné que l'alimentation est un sujet qui est bien plus touchant pour les élèves et qui notamment à la réunion nous affecte énormément par rapport aux problèmes de diabète, aux problèmes d'obésité ou autres. Donc j'ai choisi de traiter cette année alimentation, production alimentaire et environnement. Donc petit rappel des classes antérieures, notamment du collège mais également de la seconde. Les aliments contiennent des substances organiques et des substances minérales. Donc deux catégories, ça c'était vu en sixième, deux catégories, les substances minérales et les substances organiques. Les substances organiques c'est quoi ? Ce sont les substances qui ont été fabriquées par les êtres vivants, donc qui sont issues d'êtres vivants, à l'inverse des substances minérales. Donc les aliments sont transformés en nutriments. Donc à la base dans les aliments on a des grosses molécules, d'accord, organiques. Et bien lors de l'assimilation de ces aliments, afin que le corps puisse utiliser les constituants alimentaires, il va dégrader en molécules qu'on appelle nutriments, les molécules initialement apportées par l'alimentation. Donc les aliments se transforment en nutriments, c'est-à-dire en petites molécules assimilables au cours de la digestion. Ensuite, comment les nutriments vont arriver aux cellules ? Donc ils passent la varroa intestinale et se retrouvent dans le sang. Et une fois dans le sang, ils sont dans la circulation sanguine et c'est de cette façon-là qu'ils vont être distribués à l'ensemble des cellules du corps. Donc tout d'abord, dans le grand 1, nous allons voir les comportements alimentaires et la satisfaction des besoins. Donc les organes de notre corps sont toujours en activité. Il faut savoir que le corps ne s'éteint jamais, même lorsque l'on dort ou lorsque l'on est au repos. Les cellules sont toujours en fonctionnement, en fonctionnement de repos certes, mais ils ont toujours besoin d'énergie, toujours besoin d'apports en nutriments qui doivent être satisfaits en permanence. Alors, la question que l'on peut se poser dans ce grand 1, c'est qu'est-ce que nous devons manger, aussi bien en quantité qu'en choix, pour rester en bonne santé. Et ensuite, quelles peuvent-elles être les conséquences lorsque, justement, nous avons un comportement alimentaire qui n'est pas adapté. Commençons donc en grand A par le choix des aliments. Donc déjà, première chose que tout le monde a constaté, les aliments n'ont pas tous la même saveur. Et de quoi peuvent dépendre ces différences de goût ? Ensuite, sur quoi se base le choix des aliments par les individus ? Comment faites-vous votre choix ? Eh bien, bien sûr, on verra, mais c'est certainement dépendant de nos divers sens. Donc, on va commencer par voir la composition chimique des aliments, pour comprendre, justement, les raisons pour lesquelles les aliments n'ont peut-être pas tous la même saveur. Cela doit être dû à leur composition chimique. Pour connaître la composition chimique d'un aliment, c'est de regarder l'étiquette alimentaire qu'il apporte. Donc là, c'est un exemple d'une étiquette alimentaire que contient, donc, ce gâteau. Eh bien, il contient différents constituants, comme on peut le voir, des lipides, du sodium, c'est écrit, sodium, glucides, protéines, vitamine A, vitamine C, calcium, fer, etc. Donc, l'activité qui était proposée aux élèves, c'était d'apporter diverses étiquettes alimentaires et d'essayer de regrouper un petit peu les points communs entre ces différentes étiquettes alimentaires. Et ensuite, de les regrouper en catégories. Une fois qu'on a élevé les points communs, quelles sont les différentes catégories qui constituent les aliments. Eh bien, après cette analyse, on peut dire que les aliments que nous consommons sont dits des aliments composés. On va le définir après. Et en fait, ces aliments composés contiennent en proportion varia des aliments que nous consommons qui sont des aliments simples et qui appartiennent à différentes catégories. Quelles sont les catégories, donc, d'aliments simples ? Tout d'abord, les substances minérales, comme le calcium, le potassium, le magnésium, le sodium. Donc, font partie également les oligo-éléments. On va le définir également après. Oligo-éléments, en somme, ce sont des nutriments, substances minérales, exactement, en faible quantité dans les oligo-éléments. Il y a également, donc, parmi les aliments simples, les substances organiques, parmi lesquelles les lipides, qui sont les graisses, les glucides, les sucres, et les protides, qui vont constituer les protéines. On trouve également les vitamines et l'eau. L'eau, c'est le constituant majeur de nombreux aliments. L'eau étant indispensable à la vie, il faut savoir qu'en apport quotidien, l'idéal serait de boire 2,5 litres d'eau par jour. Donc, on va le définir quelques termes. On va le faire tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un aliment composé ? C'est une substance nutritive qui est composée de plusieurs aliments simples. En effet, lorsque l'on mange un aliment, quel qu'il soit, il est constitué d'une certaine dose de protide, d'une certaine dose de glucides, d'une certaine dose de lipides, d'une certaine dose de substances minérales, de vitamines et d'eau. Donc, un aliment simple, c'est une substance nutritive qui n'est formée que d'un seul constituant chimique. Et on a vu lesquelles ? Glucides, lipides, protéines, eau, vitamines ou éléments minéraux. L'oligo-éléments, c'est ce que j'ai défini tout à l'heure, c'est une substance présente en très petite quantité dans les aliments. Et qu'est-ce que c'est une vitamine ? C'est une molécule qui est nécessaire à faible dose pour le développement et le fonctionnement normal de l'organisme. Donc, c'est une molécule indispensable pour que l'organisme se développe et fonctionne correctement. On continue avec les définitions. Une définition de lipides, c'est une famille de substances organiques qui n'est pas soluble. Vous pouvez essayer de mettre de l'huile dans l'eau, ça n'est pas soluble, ça ne se mélange pas. à laquelle appartiennent les glycérides et les acides gras. Deux grandes catégories, entre autres, de lipides. Il y a également les glucides, c'est une famille de substances organiques à laquelle appartiennent le glucose, le saccharose, le fructose, etc. C'est la famille des sucres. Les protides, qu'on appelle également protéines. En fait, un protide, c'est une petite protéine. Une protéine, c'est lorsque l'ensemble de l'acide aminé est plus grand, donc qui est indiqué. L'unité de base des protéines ou des protides, ce sont les acides aminés. D'accord ? C'est une substance organique azotée, donc on constitue une acide aminé. Il y a six grands groupes d'aliments composés. Alors, quels sont les acides aminés ?